Ils sont une quarantaine entre 55 et 77 ans à prendre part chaque lundi matin, sous la houlette de leurs professeurs et de ses assistants, à ce cours de karaté spécialement conçu pour les seniors, des débutants pour la plupart. Encore une fois, on redescend. Je fais en sorte que tous les muscles du corps soient échauffés, toutes les articulations également. Donc on travaille dans tous les sens, mais en douceur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cardio et puis on fait ça tranquillement. Chacun fait ce qu'il peut. Ces cours ne sont pas réservés aux athlètes. Loin de là, beaucoup de ceux qui viennent ici souffrent de petites douleurs liées au temps qui passe. Ça ne les empêche pas de crocher dedans, au contraire. J'ai travaillé dans le bâtiment et puis c'est quand même un métier où c'est assez pénible. Donc le corps est un peu usé aussi, c'est sûr. Et là, on essaie de le maintenir en état. C'est une façon de passer aussi un bon moment avec les copains. Le karaté adapté aux seniors permet de travailler le physique, l'équilibre, la coordination des mouvements, la mémoire. C'est aussi très bon pour le moral. C'est complet pour la mémoire, le corps et tout. Et puis ça a le but d'évacuer le stress, quoi. Le stress, tout ce qu'on peut évacuer, on le fait ici, quoi. On se défoule, donc après ça va mieux. Le moral va mieux parce que quelquefois il est bien bas. Ça y est, tout le monde est prévenu à l'Aise-Neuvin, le troisième âge. Ce n'est pas que les cartes ou la pétanque, le tricot ou les dominos.